salut les dédés j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel la vidéo d'aujourd'hui ça va être une petite vidéo que j'ai trouvé sur internet sur un nid de fredon européen c'est un gars qui a traité ça sur un bord de fenêtre et quand j'ai vu la vidéo j'étais un peu choqué c'est la façon qu'il a traité la quantité de produits qu'il a mis je me suis dit ça il faut que je montre ça à mes abonnés et ça se traite pas du tout comme ça ni ou peut-être on traitait ça dans les années 90 on faisait comme ça mais là donc c'est une petite vidéo qui a été publiée en septembre 2017 donc elle n'est pas vieille donc je pense que c'est un nid de cette année donc le mieux c'est que je vous montre la vidéo allez je vous montre ça et je commente en même temps à de suite la vidéo je l'ai mis en accéléré parce que la durée cinq minutes donc j'ai voulu raccourcir un peu et vu que là on voit on est sur un nid de frelons européens en bord de façade à côté d'une fenêtre qui est assez gros et qui est jolie même on voit les déchets sur le bord de fenêtre la saleté sur la vitre là on voit le gars arriver avec deux bombes une bombe à mousse et une bombe en spray et qui commence à traiter voilà il n'utilise pas de poudre et c'est surtout la quantité de produits qu'il met qui est quand même impressionnante voilà donc c'est quand même assez impressionnant donc on voit que c'est un gars qui n'a peut-être pas l'habitude de faire des frelons je crois que cette vidéo elle est du var elle est dans le var département du var donc est-ce qu'ils ont souvent des frelons chez eux je suppose que oui mais les frelons européens ils devraient en avoir rien donc vous voyez la quantité de produits bon ça marche ça tu les ça tu les frelons mais bon il ya d'autres méthodes plus simple plus écologique on voit la vitre comme elle est sale je plains celui-là qui va nettoyer la vitre ça va être bien grave tout ça et le gars il s'arrête pas il continue à mettre du produit démonte et démonte le nid en même temps il ne laisse pas il laisse pas agir donc tous les autres frelons qui sont partis ils vont revenir et on remet du produit on s'arrête pas s'arrête pas franchement c'est dur de commenter ça bon après c'est sûr le client est content ça marche c'est vraiment pas une méthode et s'arrête pas il en remet il n'est pas sûr de lui à mon avis à mon avis il n'est pas sûr de lui n'est pas sûr de les tuer je démonte ainsi tu démontes tu as plus besoin de mettre le produit alors on remet un peu dessus on sait jamais c'est même qu'il s'échappe qui arrive à survivre à tout ça toute cette quantité de produits s'il arrive à survivre donc on 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 comment vous dire c'est quand même chaud quand même alors on voit qu'il essaye de gratter la vitre pourquoi t'as pas pris les spatules je sais pas c'est peut-être plus simple c'est pas trop professionnel ça je sais pas dites moi qu'est ce que vous en pensez dans les commentaires n'hésitez pas à laisser un message sur cette vidéo est ce que vous avez déjà vu ça ce que vous trouvez ça professionnel en même temps vous pouvez laisser un petit pouce bleu même si ça mérite un petit pouce rouge pour cette vidéo et voilà et pour finir un coup d'esprit on sait jamais s'il ya quelques frelons qui survient à la fin bon mais voilà la vidéo est terminée j'espère que ça vous a plu donc j'ai voulu vraiment vous montrer ça parce que j'étais un peu choqué quand j'ai trouvé ça sur internet moi qui aime traiter les nids de frelons il ya quand même des méthodes plus écologique a pas besoin de mettre autant de produits même si je sais que moi jamais un peu trop des fois voilà on l'a souvent reproché et c'est vrai mais là c'était vraiment le pompon quand même donc j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vous abonner à la chaîne laisser des commentaires et je vous dis à très bientôt les dédés toi qui n'est pas encore un petit dédé fixe ce logo et abonne toi en cliquant dessus